A plus, t'es souhait On en a marre de ce poulain, des allergies C'est quand même une catastrophe Même toi ça finit Et puis alors le décor il est sympa Un caramba Un caramba Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui Dans une nouvelle vidéo et on va parler Make up, on va parler maquillage mais surtout Nouveauté, c'est à dire que je vais tester Rien qu'entre vous et moi face caméra En direct et bien plein de nouvelles choses En termes de make up Je vais tester tel ou tel produit et vous verrez Comme ça ma réaction et mon avis En direct face à vous Et voilà j'avais beaucoup envie de faire ça Ca fait un moment que je préfère cette vidéo Et voici le résultat, je suis maquillée avec toutes Les nouvelles choses, le résultat comme ça A la caméra ne paraît pas trop mal Mais croyez moi j'ai eu affaire à de grosses galères Et bien je vous laisse Découvrir ça en vidéo tout simplement Et voilà ! Bon ça y est les amis j'ai mis mes cheveux en arrière à l'aide de mes petites oreilles Et on va commencer par le teint Vous êtes bien souvent très nombreuses à me dire que j'ai une peau parfaite Loin de là, croyez moi Sur toutes les joues et le nez Un petit peu en fait aussi sur la zone T Mais principalement sur les joues Et bien j'ai de la coupe rose C'est donc des petites taches rouges Qui sont un peu disgracieuses Et ici cette nuit ma poussière un joli bouton Voilà ! Donc on va commencer par tester Et bien cette base correctrice Enfin c'est pas une base C'est un duo correcteur de teint Sur mesure de chez Estée Lauder De la gamme Double Wear Et donc moi j'ai la couleur verte C'est la couleur qui contrebalance Et bien le rouge Deux côtés Un côté avec une couvrance légère Et un côté avec une couvrance totale Voilà ! On va voir donc comment ça se présente A quoi ça ressemble C'est donc un petit embout Très simple Vous savez que ça ressemble Un petit peu aux anti-cerpes Et je sais pas trop Comment appliquer ça Mais on va essayer On va voir si ça fonctionne Donc sur le petit bouton Que j'ai là J'en ai un autre ici Ici j'ai un peu de rouge aussi Est-ce que j'étale ça Avec mon Beauty Blender Why not ? Mon Beauty Blender Que je viens de laver Qui est tout mouillé Qui est tout du coup Tout gros Tout énorme Ah c'est vrai que ça contraste Bon ça n'a pas une couvrance totale J'appellerais pas ça comme ça Mais pour le reste Ça contrebalance un petit peu Le côté rouge C'est pas extraordinaire Mais ça fonctionne On va essayer Sur le bouton vraiment Ouais ça marche Regardez j'ai cassé mon ongle Là il y a un quart d'heure Je suis deg Bon bah écoutez Pour le correcteur de teint C'est pas trop mal Mais je m'attendais pas vraiment à ça En fait Je voyais vraiment plus quelque chose Comme une base un peu Pour unifier le teint C'est pas trop le cas Mais en tout cas Ça contrebalance en effet Pas mal Les rougeurs que je peux avoir sur les joues On passe maintenant au fond de teint Et toujours de chez Estée Lauder Et bien je vais tester Le Double Wear Maximum Cover Donc qui est leur nouveau fond de teint Qui est censé donc Camoufler vraiment l'ensemble du visage On va tester ça C'est donc Il se présente sous un Un petit packaging comme ceci Il y a une petite opércule Donc vous voyez que je teste tout vraiment en direct Le retour de mon Beauty Blender Et J'en ai mis partout Sur ma combi Il est très liquide Donc on va voir J'ai peur que ce soit un Schulte clair Oui il est clair Oh là 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 Comment qu'il est clair Oh là là C'est pas ma teinte Attends je suis en train de me blanchiser la tronche Bah c'est pas du tout ma teinte Non mais Téma Non mais c'est pas possible Bon Les gars Je crois que Comme vous pouvez le voir C'est vraiment un crash test Vu que Bah Non mais on dirait les Les gens qui miment là Non mais c'est Non c'est beaucoup trop clair pour moi Donc ce qu'on va faire Alors en revanche Je peux quand même vous dire Que je trouve que oui Il camoufle bien Franchement Il camoufle trop trop bien Mais il est juste 40 teintes en dessous de la mienne C'est à dire que Que non quoi Donc ce que je vais faire C'est que je vais Démaquiller ça Je vais Me remettre mon fond de teint Enfin remettre la base Des Stelauder Remettre mon fond de teint à moi Qui est donc le Born This Way Parce que ça en fait Bah c'est pas ma teinte C'est pas ma teinte du tout Mais en revanche Il est Bah en dehors de ça Ouais la matière elle se travaille bien Il a une vraie couvrance Je pense que ça Je peux que vous dire ça Vu la tête que j'ai Mais c'est pas possible C'est pas ma teinte Donc A de suite Les amis me revoilà Avec un teint un peu plus potable Un peu plus vivant J'ai envie de vous dire Tout simplement J'ai été mettre mon fond de teint Mais par contre Je vais revenir sur Attendez je le prends Ce fond de teint C'est à dire que S'il avait été à ma teinte Je pense que Je l'aurais surkiffé Il est carrément Mais genre carrément Sans transfert J'ai eu Beaucoup de mal à l'enlever Donc ça veut dire Qu'il tient vraiment bien Non franchement Un truc de malade Du coup j'ai dû même aller Et bien me nettoyer le visage Avec mon nettoyant à l'eau Parce que Bah je venais de l'appliquer Et que le truc tenait Ouais il tenait de malade quoi Enfin J'ai été épatée Donc je suis trop dégoûtée De ne pas l'avoir eu à ma teinte En fait je pensais vraiment Que c'était ma teinte Mais vous savez sur internet C'est toujours compliqué Je l'ai commandé via Outtoli Et du coup Je pensais que C'était ma teinte Et c'est clairement trop clair Mais Allez tester Allez checker votre teinte En magasin Parce que franchement Je pense qu'il vaut Clairement de l'or Mais vraiment Comment t'y serre ? Et bien je vais tester Celui de chez Clinique Qui est donc le camouflage 24h pour une couvrance totale Et donc Il se présente Je pense que vous en avez entendu Il y en a beaucoup 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 Qui en parlent sur Youtube Il se présente comme ceci Cette fois-ci à l'inverse Je pense qu'il est Trop foncé On va voir Je vais le tester Et Hop Je sais pas Il est très Très doré en fait Donc J'attends de voir On va voir J'en ai mis un peu sur ma main Et sous les cernes Ça va Je pense qu'une teinte en dessous Aurait été mieux Mais Mais ça va Ça va Ça va Bon écoutez Je pense que c'est pas trop mal Même si j'aurais préféré Une Voir deux teintes en dessous Mais Globalement Il couvre plutôt bien Je trouve que mes cernes Sont assez bien Couvertes A voir J'ai l'impression Qu'il s'oxyde un peu Sur ma peau Là au niveau de la main Donc on verra Ce que ça donne sur le visage Je vais venir poudrer Mon teint Avec la Attendez Poudre fixante De chez Banana C'est une poudre que j'avais reçue Dans une birche Ou une glossie Dans la glossie je crois Cet été Et que j'ai jamais utilisée Parce que J'en avais une autre J'ai acheté la bande Et du coup Voilà J'ai pas utilisé celle-ci Mais on va la tester Et on va voir Ce qu'il y a dans le ventre Ça y est J'ai donc poudré le teint Je peux refermer Ma petite truc Écoutez Franchement Elle a unifié mon teint Voilà C'est ce qu'on lui demande Est-ce qu'elle va faire tenir Le fond de teint Plus ou moins Je sais pas trop Mais elle a unifié Uniformisé L'ensemble de ma peau On va dire ça comme ça Et c'est pas trop mal Franchement Moi C'est pas trop trop mal On va passer aux sourcils Où j'ai encore une fois Quelque chose à tester J'ai donc reçu trois produits De la part d'Angélique Attention Il fait mes cœurs Il fait mes cœurs Je sais pas si ça se prononce comme ça C'est le kit au My sourcils My kit sourcils Et en fait à l'intérieur Il y a Un goupillon en fait Pour brosser les sourcils Et j'ai également reçu Donc des crayons à sourcils J'en ai reçu deux J'ai reçu donc le 5 Et le 2 Et Je sais pas trop Quelle couleur prendre Donc c'est des petits crayons Comme ça Rétractables Bah je sais pas trop Parce que là C'est bizarre C'est très très sec Attendez c'est une blague En fait je pense que c'est pour faire du poil à poil J'ai opté pour la teinte Numéro 5 Qui se rapproche davantage De ma couleur de sourcils Je pense Enfin moi je suis très très brune Donc voilà J'ai l'habitude en général De faire mes sourcils Avec un pinceau Et la crème Soit le cabreau de chez Benefit Soit la crème à sourcils De chez NYX En ce moment c'est celle de chez NYX Donc ça fait bien longtemps Que j'ai pas fait mes sourcils au crayon J'espère que ça va pas être la catastrophe On va tester Pour le moment Je trouve un peu le crayon sec Enfin en tout cas De ce que j'en ai swatché sur ma main Je sais pas trop à quoi maintenir Donc je préfère essayer avant de juger On va voir ça ensemble Voilà J'ai donc fait mes sourcils Et franchement Gros coup de coeur Pour ce produit Alors au début J'étais un petit peu réticente Comme vous l'avez vu Parce qu'en le swatchant Et bien ça me faisait vraiment Que très peu de traits Enfin je trouvais la pigmentation Vraiment bof Et en fait Et bien je trouve Que c'est vraiment pas mal Ça fait un effet Vous savez Cile à cile Et j'aime beaucoup Enfin vraiment Je trouve que le résultat Est pas trop mal Je suis pas la championne Des sourcils En plus de ça Mes sourcils sont pas du tout Épilés comme il faut en ce moment Mais en tout cas Le résultat me plaît Voilà Donc petit coup de coeur Pour ce crayon à sourcils Et ouais Et bah j'adore Ensuite pour les yeux Et bien je vous en avais parlé Dans un de mes vlogs Je vais tester cette palette Donc You are a shadow Oui c'est ça Et donc c'est une palette Qui se présente comme ceci Ce sont donc des teintes Plutôt orangé Marron On va dire comme ça Il y a un petit miroir Qui est juste là La palette est en fer C'est très très bien Je trouve ça vraiment quali Et donc ça vient De la part du site You are cosmétique Qui est un site en fait De vente de produits Tout nouveau Qui vient de sortir Et qui fait des produits Donc vegan Cruelty free Et à des prix tout petits Donc si Et bien Leur promesse D'avoir du make up De qualité à petit prix Fonctionne Et bien je vous le dirai On va tester ça Et je sais pas trop quoi faire Encore j'ai pas trop trop d'idées Mais j'ai hâte de voir Si c'est vraiment pigmenté Je vais donc commencer En prenant Et bien ce petit fard Matte Qui est plutôt orangé Pour mon creux de paupière Et Attention Ouh Ouh Ça m'a l'air très pigmenté Tout ça Ça m'a l'air aussi pas mal poudreux Bon on va voir Mais en tout cas La pigmentation Elle est là Je sais pas si vous voyez Sur le pinceau Mais Il y a de la couleur Ça marche plutôt bien Ouh Vous sentez là Vous sentez le coup de coeur Qui arrive là C'est plutôt pas mal Cette petite marque A petit prix là Ça marche bien C'est pas mal C'est pas mal Regardez si je me rapproche Un petit peu C'est pas trop mal Je trouve que ça pigmente Pas mal quand même Pour la paupière mobile On va venir prendre celui-ci Qui est donc un irisé cuivre Il est très très beau On va voir C'est souvent sur les irisés Où on est déçu Et bah là je crois que c'est tout autant pigmenté J'espère qu'il y aura pas trop de chute Cachou Mais cachou Et bah écoutez Je trouve ça pas trop mal La pigmentation Est très bien Et Et j'ai pas de chute J'ai aucune chute Au centre de ma paupière mobile Je vais venir prendre celui-ci Donc qui est un doré Basique Et je vais venir l'appliquer Juste en tapotant Histoire de Contraster un petit peu Avec l'orange Franchement je suis choquée les gars Je suis choquée Ça manque un peu d'un marron mat Mais du coup Pour le coin Externe Je vais prendre Ce Ce noir mat du coup Pour intensifier un petit peu le regard Et Et Ouh là je vais J'en prendre un tout petit peu Parce que je crois que C'est trop pigmenté C'est un truc de ouf Franchement Je m'attendais pas du tout à ça C'est une trop belle découverte Je suis ravie Oh mais c'est chaud là C'est tellement pigmenté Que je m'attendais pas à ça en fait Bon je m'attendais pas du tout à ça Niveau pigmentation Pour le noir C'est un truc Alors déjà le reste c'est pas mal Mais alors là C'est coton les amis Du coup Et bien Je vais venir prendre mon estompeur Mon pinceau estompeur Et je vais venir flouter tout ça Parce que là Je m'attendais pas à ça Voilà Bon bah écoutez les amis Je crois que Cette nouvelle marque Est un franc succès Un franc coup de coeur Tout ce que vous voulez J'ai envie de vous dire Que la palette C'est un truc de dingue La pigmentation Mais franchement Pour pas vous mentir Je vais vous montrer Je vais prendre Je sais pas Celui là L'irisé Mais regardez les gars La pigmentation Regardez le noir Mais le noir C'est un truc de ouf Lequel je peux vous montrer Le doré là Mais regardez Enfin je suis Je suis Abasourdie C'est à dire que la pigmentation Elle est dingue J'ai juste passé mes doigts Vite fait Et c'est pigmenté Un truc de malade Donc gros coup de coeur Là dessus Franchement je suis ravie De l'avoir testé en vidéo Avec vous Pour vous prouver Que bah C'est un truc de malade Pour le mascara Je vais prendre le Badgalbank De chez Benefit Dont je vous ai fait Le crash test Il y a Deux semaines je crois Je vous le mettrai Là ou là Je sais plus de quel côté c'est Si vous n'avez pas vu cette vidéo Voilà C'est pas Après plusieurs utilisations En fait C'est pas mon mascara fétiche Mais je l'aime bien Donc je me suis dit Qu'aujourd'hui Je pouvais me permettre De le remettre Dans cette vidéo Voilà le résultat Avec le mascara Je vais me mettre Du bronzer Donc j'ai pris le Hoola Parce que j'en avais pas De particulier à tester Ensuite J'ai un petit blush De chez Wet n Wild Je sais pas si vous connaissez Cette marque Sandra en a pas mal parlé Ces derniers temps Et puis J'ai un Magnifique highlighter Pour le blush Et bien c'est celui-ci Dont je vais vous parler Donc de chez Wet n Wild Et c'est le Coloré Corn En teinte Bah 327B Je sais pas trop A quoi ça correspond Mais Il est quand même Assez joli Dans les tons peche Après de là A ce qui marque Je suis un peu moins sûre Bon De toute façon En général Le blush C'est pas non plus Ce que je préfère Dans le make-up Et ce qui m'intéresse Vraiment maintenant C'est ce bijou Regardez-moi ça C'est un highlighter De chez Sephora Alors Regardez-moi Comment il est Juste magnifique A l'intérieur Je le trouve splendide On dirait une peau de serpent Il est trop Beau J'ai hâte J'ose même pas le toucher Tellement il est beau Donc petit pinceau Je sais pas si à la caméra Ça ressortira Peut-être sur le bout De mon nez Attention vous êtes prêts Je le kiffe Il est magnifique Regardez ici Sur le bout de mon nez Il y a une largue de cupidon Vous pouvez voir je pense Est-ce que vous arrivez à voir Oui vous voyez je pense Il est trop beau Je l'aime trop Il est magnifique je trouve J'adore Il est trop trop beau Je vais terminer le make-up Avec le nouveau rouge à lèvres De chez Lancôme Enfin c'est une lèque à lèvres C'est l'absolu lèqueur Et il est juste magnifique je trouve Moi je l'ai en teinte 202 Et Regardez moi ça Oh Il est trop beau C'est un rose un petit peu poudré J'aime beaucoup Donc voici le résultat Après une couche Je vais essayer d'en mettre deux Parce qu'en fait Une couche c'est une couvrance moyenne Deux couches C'est une couvrance totale Avec une légère Un légère aspect Glossy Et si vous mettez trois couches Et bien ça fait vraiment L'aspect L'aspect Lac C'est à dire un aspect Très mouillé Humide Et brillant Et moi je préfère avoir La deuxième La deuxième solution Donc je vais remettre Une deuxième couche Mais en tout cas la couleur Elle est magnifique Le pinceau il est trop beau Et je l'aime trop Et voilà la deuxième couche est faite Et franchement c'est un gros coup de coeur Et je le trouve trop joli La couleur est parfaite C'est un rose parme Que j'ai fait un rose poudré Que j'aime beaucoup Et voilà Donc le total look New make up Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo On verra bien Voilà pour la vidéo les amis J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Je vous ai donné Et bien mon avis sincère Sur toutes les nouveautés Que j'ai testées en direct Face caméra avec vous Et j'espère que le résultat vous plaît Franchement J'ai eu quelques petites déceptions Et j'ai eu quelques petites galères Mais le résultat est là Et je suis plutôt contente Des produits que j'ai testés De toute façon Si vous avez regardé la vidéo Et bien vous savez Mon avis sur tel ou tel produit En tout cas Moi je vous donne rendez-vous Mercredi prochain N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne En cliquant juste ici Et à regarder ma vidéo De la semaine dernière Si vous l'avez raté En cliquant juste là C'est aussi simple que ça Je vous envoie des tonnes Des milliards Et des milliards encore De bisous Et je vous dis à mercredi prochain Mouah Mouah